Le stand au MIPIM, nous l'avons depuis une dizaine d'années, j'avais souhaité cela pour que tous les opérateurs, tous les professionnels voient les projets de Toulouse, puissent avoir de l'information en direct, puissent rencontrer les élus, les équipes, prendre tous les renseignements dont ils ont besoin pour ensuite éventuellement faire leur choix. Nous sommes là pour vendre la destination Toulouse, pour expliquer que c'est la ville de France, la métropole de France qui crée le plus d'emplois, qui connaît la croissance démographique la plus forte et que forcément venir investir là, c'est investir en ayant l'assurance que les choses iront bien dans l'avenir. Alors nous lançons un projet, Dessine-moi Toulouse, qui est un concours d'idées, un appel à manifestation d'intérêts. A partir du 15 mai, nous allons mettre 10 à 15 fonciers de la métropole toulousaine en concours d'idées. Et les professionnels, les urbanistes, les architectes, les promoteurs, les investisseurs pourront déposer leur candidature pour quelque projet que ce soit. Nous aurons une phase de sélection, une phase de concertation avec la population sur les environs des fonciers concernés. Et puis dans un an, au MIPIM 2019, nous présenterons les lauréats. Et ce seront les lauréats qui fabriqueront totalement les projets. La collectivité n'interviendra pas. Donc c'est une manifestation, c'est une initiative qui fait confiance au secteur privé et qui marque, en tout cas je le souhaite, l'alliance entre le public et le privé pour fabriquer la ville de demain. Ma conviction aujourd'hui, c'est que les métropoles font la croissance du pays. Pourquoi ? Parce que ce sont des territoires d'innovation qui réunissent des entrepreneurs, les entreprises d'autres technologies, les chercheurs, les universitaires. Bref, tous ceux qui, par leur collaboration, inventent les emplois de demain et créent les relais de croissance dont notre pays a besoin. Donc c'est en quelque sorte le rôle national de chacune des métropoles françaises que nous affirmons. Alors les métropoles ont été créées il n'y a pas très longtemps, en 2014. La conjoncture actuelle est une conjoncture qui renoue avec la croissance, qui est donc porteuse pour investir, pour avoir des perspectives de création d'emplois. Ça se passe d'abord par les métropoles et dans les métropoles. Et c'est ce message-là que nous délivrons aujourd'hui et tous ces jours-ci au MIPIM, à tous les professionnels venus du monde entier. Merci. 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 Merci.